coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je suis très excitée de vous retrouver pour un unboxing d'une toile que j'ai reçu d'une nouvelle compagnie qui s'appelle cara art c a r a t art je vous mettrai le lien du dp sous la vidéo et il ya quelques temps de ça j'avais parlé avec les gérants je sais plus si c'était au niveau des images ou quoi et je disais ouais j'ai une chaîne mais je veux juste m'assurer que les images que vous proposez sont bien égales et tout et là on a commencé à parler ils ont dit ben est ce que vous êtes intéressés par un programme d'affiliation je dis ben oui pourquoi pas mais en même temps je veux voir la qualité du produit donc si la qualité ne me plaît pas ou quoi là je sais pas si je vais garder ce ce rapport là avec eux mais bon ben je veux dire j'ai accepté on va voir comment ça se passe donc je voulais vous le dire en début de vidéo qu'il ya du coup un code d'affiliation sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés et je pense que ça vous donne 10% et moi en contrepartie je sais pas si je touche des points ou de l'argent parce que c'est tout en je crois que c'est tout en allemand alors moi il faut que je traduise tout avec des logiciels en fait mais c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui on va regarder une toile bien que j'en ai reçu j'en avais commandé deux autres avant celle là que je n'ai jamais reçu je sais pas où est ce qu'elles sont bon on va ouvrir ça on va regarder comment ça se présente alors il ya du plastique tout autour et de l'autre côté il ya les adresses donc j'ai vraiment reçu la boîte comme ça que je trouve bizarre mais c'est comme ça alors je vais essayer de couper là voir si j'arrive à enlever ok enlever ça ils sont mais en tout cas ils étaient sympathiques je veux dire j'ai parlé avec le c'est un gars qui est derrière cette compagnie et on a parlé pas mal par email il s'exprime très bien en anglais là il ya eu des problèmes je sais avec les toiles ils étaient pas contents je pense de la façon dont l'image a été convertie donc ils ont travaillé pas mal avant de commencer à vendre leur produit qui est génial au moins ils vendent pas un produit qui n'est pas beau là parce que ouais ils m'ont contacté plusieurs fois en disant coucou lorraine c'était pour te dire que les toiles du coup elles vont prendre plus de temps parce qu'on n'est pas on n'est pas content avec les les toiles donc eux en fait ils testent ils testent ils sont comme diamond art club toutes les toiles je pense ils détestent ben tout ça serait cool s'ils pouvaient tester toutes les toiles c'est à dire quand je dis ça c'est à dire que les compagnies font les toiles ils placent les diamants sur les toiles et diamond art club leur équipe d'ailleurs ben en chine il place des diamants sur la toile avant de les vendre comme ça avec ils savent de quoi ça a l'air si c'est pas beau ils le vendent pas allez alors est ce que j'arrive à l'ouvrir cette boîte je l'ouvre comme ça parce que de l'autre côté il ya toutes les informations alors voilà on y a alors comment se présente la boîte maintenant que j'ai plus tous ces papiers let the pleasure begin vous voyez kara art piece by piece just you and your masterpiece cool ça rime alors sur le côté on a des instructions je vais enlever peut-être le flash ça va être un peu plus sombre du coup et il va falloir que je zoome on a des instructions pour ceux qui ne savent pas comment faire du dp donc ça c'est cool et à l'arrière ça nous dit qu'est ce qu'on a dans le tout qu'est je pense bon ils disent que c'est high def diamond rose les accessoires donc la boîte est arrivée en bon état en tout cas on a une image d'un regard de ce que j'ai commandé c'est elle elle n'est pas trop belle elle est là d'ailleurs je pourrais vous donner les informations regardez comme elle est jolie alors ils ont le choix sur leur site de prendre du rond du carré mais en revanche la taille c'est la même c'est à dire vous n'avez pas plusieurs toiles comme diwa et moonshop vous savez que vous avez plusieurs toiles à taille à choisir là non c'est une taille mais vous choisissez le type de diamant donc celle là c'est une 50 par 70 le nom c'est de queen of zodiac signs ça ne m'étonne pas de l'artiste emmanuela manello donc oui quand j'ai parlé avec eux ils m'ont affirmé ils m'ont confirmé que leurs images sont légalement licenciées je les prises en diamant rond et je les frais dans le prix j'ai marqué la date oui ça c'est génial alors je sais pas c'était quoi le prix bon je les commande le 21 septembre et ils me l'ont livré le 28 donc c'était extra rapide mais comme je vous dis je sais toujours pas où sont mes autres toiles que j'ai commandé parce que j'ai payé pour un je paye pour mes toiles quand c'est gratuit là vous allez voir un petit truc là là qui dit que c'est gratuit là pays de promotion alors à l'intérieur ça se présente comme ça donc on a la toile oh la qualité ça me fait penser à du distracted by diamonds c'est pas doux c'est épais et moi j'aime ça quand c'est épais comme ça je l'avais dit dans une vidéo que c'est cool que ça soit doux mais le problème c'est que quand on les encadre ça glisse donc moi je préfère que ça soit comme ça alors attendez déjà je vais enlever les amants où les couleurs sont belles mais alors le matériel je vais mettre le flash pour ceux qui se demandent vous voyez c'est vraiment comme ça quoi qui est mieux je trouve parce que j'ai une toile de diamond art club que j'ai mis sous cadre et s'arrête pas de glisser donc moi j'aime j'aime beaucoup les nouvelles toiles de diamond art club parce que du coup c'est moins doux et ça glisse moins et c'est ça que j'aimerais voir vous voyez c'est vraiment la haute qualité là c'est épais c'est pas doux c'est tout cousu c'est beau alors est-ce qu'on est prêt à la voir on va regarder les diamants après je pense qu'on va voir le tour mais qu'elle est mignonne oh my god on n'a pas trop de couleurs ok on n'a pas beaucoup de couleurs là dedans il va falloir que la roule dans le sens inverse alors attendez déjà je vais à rouler dans le sens inverse c'est la colle coulée je pense ben oui c'est la colle coulée sinon il n'aurait pas il n'aurait pas roulé comme ça allez waouh regardez comme l'endos est beau l'endos est nickel c'est ça qu'il se passe aussi avec les toiles plus costauds comme ça comme destructed by diamonds ben maintenant il ya car car art je sais pas s'il y en a je peux pas voir ça d'autres compagnies parce que je pense que craft et bliss ont passé à des toiles douces ouais je préfère ça moi parce qu'il ya moins de problèmes avec ça mais les toiles qui sont douces il ya tout le temps des trucs à l'arrière mais non elle elle est nickel alors je sais que sophie l'a commandé cette toile aussi et elle trouvait qu'il y avait des petits problèmes c'est pour ça qu'on va regarder ça en détail je vais vous donner une revue assez détaillée et vous dire ce que j'en pense parce que pour ceux qui se demandent là c'est pas parce que je suis une affiliée que tout est beau tout est propre tout est super non 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 moi je reste je reste qu'est ce que je veux dire je vais vous dire honnête là je vais vous dire ce qui se passe vous savez que je suis affiliée avec jumeur design the diamond club quand il ya des problèmes je le dise je le dis oui je sais parler alors qu'est ce qu'on a en haut de la toile on n'a même pas encore regardé le tourquet on va le regarder après on a carat art on a une légende ici et une légende ici et en haut on à l'image original juste là je vais enlever le flash avec la taille va falloir que je joue là voilà 50 par 70 et on a un on a une fiche de route armes alors pour vous les montrer sur la légende sur la toile on a deux symboles qui sont bien bien net je vois aucun souci avec ce symbole moi tout est bien lisible et en bas on a carat art ils ont aidé descendant que le haïti là ça correspond à ce qu'ils mettent sur le site elle est mignonne franchement elle est mignonne bon je pense qu'ils auraient pu utiliser plus de couleurs pour avoir plus de définition parce que c'est vrai que du coup ben les les astres là les signes du zodiaque vous voyez tout ça là et ben c'est perdu quoi c'est tout perdu on les voit pas on en voit un ici mais il y en a un qui est censé être là vous voyez celui là là on le voit peine je le vois à peine moi ouais je pense qu'ils auraient pu utiliser un plus grand nombre de couleurs bon c'est déjà bien qu'ils ont fait des tests originaux et qu'ils ont réglé ce qu'ils avaient à régler parce que bon c'est pas lé c'est pas du tout lé elle est très mignonne on va voir une fois que je place les diamants dessus c'est du diamant rond mais avant qu'on regarde la qualité des symboles parce que j'ai vraiment pas fait ça dans l'ordre cette fois on a un tourquet qui est là et on va voir qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils incluent parce que pour ceux qui commencent à faire du dp à la cire elle s'est ouverte c'est pas grave ça c'est pas grave c'est la cire est ouverte alors on a une cire bleu dans un contenant donc ça c'est cool du coup elle reste bien fraîche on a quelque chose là il ya multi placeurs on a un plateau blanc tout simple bien que ce soit un diamant rond ils ont inclus des pinces ou en bout pointu vous voyez voilà et on a un style et en bout simple avec la petite mousse que j'arrive jamais à faire rentrer je n'arrive jamais à les faire rentrer ah oui là oui voyez avec la petite mousse et on a un embout de quatre donc là vous pouvez mettre quatre diamants où vous pouvez en mettre sept avec ça 7 ou 8 7 donc on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à faire du dp et ils ont écrit aussi une fiche qui est bien vous voyez cara art canvas legend avec l'image et nos symboles qui sont d'une très bonne taille avec les dmc bon c'est pas autocollant mais je veux dire ça c'est pas la fin du monde moi j'ai une machine pour rendre ça autocollant je suis tout équipé mais les symboles sont de bonne taille ils sont pas trop petits et donc vous voyez qu'on a vraiment un mélange de de lettres de chiffres pardon on a je crois que j'ai vu des lettres oui le c le a le e et est ce qu'il ya des symboles qui se ressemblent juste en regardant comme ça ça a l'air d'aller un bon encore une fois il va falloir que je vous donne mon retour sur des blogs j'ai vraiment hâte de tester cette toile et de voir comment c'est maintenant qu'on a vu ça on va regarder la qualité des symboles sur la toile alors comment est ce que c'est ça a l'air très bien il n'y a pas de cercle à juste quand je vous dis a pas de cercle autour des symboles est ce que vous voyez le j et le 5 à des cercles autour du symbole alors on va voir si le diamant est assez grand pour qu'on ne voit pas le cercle autour du diamant mais dans le bleu vous voyez tout est bien lisible donc ça c'est sa robe ensuite sa main on a des cercles encore là j'espère vraiment que les diamants sont assez grands pour ne pas qu'on voit ces cercles là on est dans le violet mais c'est ça les compagnies qui commence comme ça là ben si on leur donne plein de feedback ils vont pas savoir le 1 le 2 le 3 est bien visible non je veux dire les symboles ils sont beaux les symboles ils sont très beaux c'est juste ces cercles autour des symboles que parfois ça me fait un peu peur parce que si les diamants ne sont pas assez grand mais en fait ce que vous allez voir c'est le diamant est autour du diamant vous allez voir le cercle qu'on a vu sur le sam sur le la toile mais elle est mignonne elle est mignonne c'est juste c'est juste dommage que ça il manque des détails en fait il manque des détails surtout dans les astres là ou dans les ouais dans tout ça en fait on les voit pas trop je vais essayer peut-être avec des strass moi de les de les définir un petit peu plus mais en général elle est belle je veux dire on voit bien sa ceinture là voyez ça c'est ça qu'on voit là la ceinture à bon là là ça c'est une pluie d'étoiles une pluie d'étoiles vous voyez mais ça en fait j'ai l'impression que ça va être juste une boule on perd beaucoup de définition là je pense qu'ils auraient dû peut-être aller un petit peu plus grand et utiliser plus de couleurs mais regarde moi je vais regarder moi je vais essayer je vous tutoie je vous vous voir où il ya de tout dans cette vidéo moi je veux quand même essayer voir ce que ça donne comme j'ai dit à 30 couleurs il ya pas une tonne j'ai pas vu de diamants à b non il n'y a pas de diamants à b mais ça c'est pas grave moi j'en rajoute on va essayer on va essayer on va voir ce que ça donne comme j'ai dit c'est une toute nouvelle compagnie alors les diamants ils viennent en sachets refermable donc ça c'est cool au moins ça va être rapide pour les mettre en boîte et on a une variété de couleurs sont les regardes comme ça il ya du violet du rose du bleu mais en même temps même tout l'arrière-plan à je voulais pas dit mais l'arrière-plan ça a l'air c'est un mélange de confettis et de blocs parce que je regarde là il ya du confetti ici un trou là là mais là ensuite on a des blocs ici on a plus de confettis blocs on a des sections de ouf confetti là blocs ici dans sa ligne ce sont des dans sa part dans sa robe là ce sont des lignes dans ses bras ce sont des blocs dans son eau ce sont des lignes et ses cheveux ce sont des lignes et son visage ce sont des lignes des blocs mais on va regarder ses couleurs on va regarder la qualité des diamants on a ça qui est bien 3 6 7 1 est ce qu'on le retrouve sur la toile 3 6 7 1 oui on le retrouve ici là sur le haut donc ça c'est cool alors je vais les mettre sur la table là on va regarder les couleurs on va regarder la palette plus en détail je pense pas qu'ils ont mis les dmc dans l'ordre non ils les ont pas mis dans l'ordre alors qu'est ce que vous voyez là vous ok où les sacs sont beaux et sacs sont bien propres ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles compagnies et voir leur évolution là comment ils vont évoluer quand leur donne du feedback en fait je vais je vais sûrement leur envoyer un petit email moi un moment donné pour leur dire pour leur donner mais juste les mêmes mes premières impressions là parce que c'est ça je pense qu'ils veulent savoir s'améliorer parce qu'il ya des compagnies qui veulent des critiques mais il est pas il est prenne pas les critiques alors moi ça me saoule mais eux non j'ai eu j'ai un très bon rapport avec eux là d'après les premiers échanges avec eux les couleurs sont jolies en tout cas oh là là c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau donc si vous voulez attendre avant de commander attendez attendez avant de la face avant de la face pardon peut-être que quand ce sont des nouvelles compagnies comme ça je devrais faire une section vous donner mon retour rapide ça c'est la même couleur c'est du 820 alors je vais descendre la caméra je vais vous montrer les couleurs voilà est ce que j'allume ouais c'est mieux comme ça vous voyez un peu de reflet mais c'est pas grave alors on a ben on a beaucoup de violets là vous voyez 333 327 je vais vous montrer qu'est ce qu'il ya sur les sacs on a le numéro dmc et on a le poids voilà ce qu'on a les sacs sont tous propres je vois aucun souci il n'y a pas de poussière il n'y a pas tout ça non les sacs sont beaux donc beaucoup de violets bien évidemment beaucoup de bleus en un petit peu de rose le rose on le retrouve ah mais oui le rose on le retrouve là 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 et là bon ben pour les couleurs peau je pense que ça va être ça et ça peut-être j'ai de voir au niveau de la peau qu'est ce que ça va donner donc c'est ça on a du rose on a du gris on a du beige j'ai de voir ce que ça va donner alors attendez parce que j'avais un plateau là parce que moi je viens de filmer je viens de filmer la revue du du même design alors on va regarder le 820 parce que je l'ai là vous savez que quand c'est un sachet refermable moi ça ne me dérange pas de les ouvrir et de vous montrer la qualité en vidéo je fais pas un carnage là alors attendez on va voir comment ça s'aligne oh waouh les diamants sont beaux vous voyez comme il brille bien alors est ce que c'est de la résine de l'acrylique en regardant comme ça ça a l'air d'être la résine mais je ne suis pas sûr à 100% généralement je suis capable de le dire quand je le prends avec la cire le diamant j'arrive à voir le fini et je suis capable de vous le dire mais là on dirait de la résine mais ouais je ne veux pas vous le garantir à 100% mais vous voyez comme ça s'aligne bien là juste là là ça s'aligne très bien il n'y a aucun souci avec ça je vois même pas des diamants qui sont pas vous là dedans il brille bien aussi c'est vraiment 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 hâte d'essayer ça donc ça c'était le 820 et je crois qu'il n'y en a pas de 310 là dedans on pourrait vérifier un bon on va vérifier un rose allez je vais pas vous garder non plus ça fait déjà de 20 minutes à vidéo c'est vrai que normalement quand ce sont des nouvelles compagnies je passe un peu plus de temps mais c'est ça dans ma première commande j'avais du carré mais je sais pas où est ce qu'elle est cette première commande alors oh là là c'est mais j'avoue qu'au niveau des diamants là c'est c'est beau les diamants sont très beaux et il brille bien aussi ouais on a de belles lignes de belles 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 lignes au niveau de la taille ça a consistant général je vois des diamants qui sont un petit peu plus petit mais il n'y a rien qui me fait rien qui me fait peur là dedans non ils sont superbe j'ai hâte j'ai hâte de voir ça ce que ça va donner parce que là j'avais envie de craquer encore mais voilà donc comme je vous l'ai dit le lien vers ce dp sera sous la vidéo je vous encourage à aller voir ce qu'ils ont sur le site parce qu'il y a plein de il y a plein d'artistes différents les images sont juste trop belles moi il y a une sirène que je veux que je vais me prendre là mais d'abord je voudrais faire ce dp et voir la qualité j'ai vu qu'il y avait des gens sur instagram aussi qui faisait déjà un peu de la pub donc j'ai l'impression que les les affiliés commencent à sortir les vidéos là mais ouais enfin si vous voulez attendre que je la termine ou regardez peut-être sur instagram marqué cara art et vous regardez un peu ce qu'il en est voir un peu ce que les gens en pensent mais dans tous les cas le lien de ce dp sera sous la vidéo mon code sera sous la vidéo aussi si vous souhaitez acheter un dp et avoir des petites soldes de je crois que c'est je crois que c'est dix pour cent dix ou dix euros peut-être quelque chose comme ça dix pour cent ou dix euros je sais plus mais c'est ça et je vous mettrai le code avec tous les autres codes sous la vidéo maintenant je mets tous les codes sous la vidéo sous chacune de mes vidéos parce que si les gens les cherchent et bien au moins c'est cela donc voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires où vous pouvez toujours m'envoyer un email aussi j'accepte les emails mon adresse email est listée aussi dans la section de la description et c'est ça donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye m'envoyer un petit peu